Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. François-Marc de l'actualité, libéralisation du transport aérien sur le continent. Les contours de cette question ont été étayés du 2 au 4 novembre 2016 en République du Congo à l'occasion de la sixième réunion des directeurs généraux de l'aviation civile région Afrique-Océan Indien. Plan Sénégal émergent et habitat social. 10 000 logements sociaux sont en cours de réalisation au sein du pôle urbain de Diamniadio. Elles nous verront pourtant que la population dénonce la cherté des maisons en construction. La Guinée s'apprête à organiser les états généraux de la culture. L'occasion pour les acteurs de faire un diagnostic général et apporter des stratégies de relance du secteur. L'examen de la motion de censure de l'opposition tiadienne aura bien lieu. Le Conseil constitutionnel a ordonné ce vendredi au Parlement et de programmer l'examen de la motion de censure déposée par Matouangé Bengard, un député de l'Union nationale pour le développement et le renouveau UNDR. L'UNDR estime que le gouvernement n'est plus capable de faire face à la crise économique et financière du Tchad. Le parti d'opposition exige le bilan financier de tous les grands chantiers engagés par l'État. Et les détails concernant la gestion du pétrole depuis 2003, il réclame également des éclaircissements à propos de la présence de l'armée tchadienne dans les conflits internationaux. Un nouveau bras de fer entre pouvoir et opposition. En République démocratique du Congo, les autorités provinciales de Kinshasa ont décidé de maintenir l'interdiction de manifester dans la capitale congolaise. Parallèlement, la plateforme de l'opposition a programmé de manifester ce samedi dans les rues de Kinshasa. Des gaz lacrymogènes ont été tirés pour disperser les militants. Les précisions à Dumukal Sumba. En République démocratique du Congo, la situation sociopolitique reste fébrile. La tension est perceptible dans certaines villes du pays. A Kinshasa, les résidents s'attendent à une nouvelle surchauffe sur le champ politique. Car ce samedi 5 novembre 2016, la plateforme de l'opposition a décidé d'investir les rues de la capitale congolaise en dépit de l'interdiction. Bien qu'il y ait eu des morts d'hommes, tout ça s'arrête dans les prélogatifs des autorités en place. S'il s'agit d'un meeting, qu'il s'agit du gouverneur de la ville, ensemble avec l'inspecteur de la police provinciale, ils doivent prendre toutes les précautions pour gérer la population. Pas question d'interdire qu'il ne peut pas y avoir les meetings. puisque nous sommes dans un état démocratique, dans un pays émergent, nous devons que toute personne doit s'exprimer par rapport à son opinion. C'est ça la liberté de l'opinion. Je vois que le gouverneur a raison, puisqu'on avait connu des drames là, de 19h20, il y avait beaucoup de monde. Ça peut revenir encore pour la deuxième fois, c'est pas bien pour le pays. Moi je ne suis pas d'accord à ce que l'on fasse ces marches-là. Selon un rapport des Nations Unies publié au mois d'octobre 2016, les manifestations ont été brutalement réprimées par les forces de sécurité occasionnant des dizaines de victimes et de blessés. L'opposition congolaise tient à organiser cette manifestation pour dénoncer les répressions et le musèlement dont elle fait l'objet. Nous disons qu'à jamais, ces crimes ne resteront impunis. Raison pour laquelle l'UDPS a saisi le bureau de la procureure près de ces pays pour obtenir justice et réparation. Regardez-moi bien, regardez-moi bien. Je ne vous en dirai pas plus, mais sachez seulement que désormais, plus rien ne sera comme avant. La manifestation pacifique de l'opposition congolaise devrait se tenir à 11h sur le boulevard Triomphal à Kinshasa. L'arrêté de l'autorité urbaine interdit les manifestations publiques jusqu'en janvier 2017. La libéralisation du ciel africain reste un des défis majeurs pour l'amélioration du transport aérien sur le continent. Les directeurs généraux de l'aviation civile se sont réunis du 2 au 4 novembre 2016 à Brazzaville à l'occasion de la 6e réunion des directeurs généraux de l'aviation civile région Afrique-Océan Indien. Reportage de Deva Panzou, correspondant en République du Congo. Réunis à Brazzaville du 2 au 4 novembre 2016 à l'occasion de la 6e réunion des directeurs généraux de l'aviation civile région Afrique-Océan Indien, les responsables de l'aviation civile en Afrique ont arrêté plusieurs points importants. Ils ont ainsi décidé le renforcement de la libéralisation du ciel africain afin de permettre aux compagnies aériennes africaines de circuler librement. La déclaration de Yamoussoukou sur la libéralisation du ciel africain pour permettre aux compagnies africaines de voler dans tous les pays. Tous les pays n'arrivent pas à libéraliser les droits de graphique. Donc il y a une recommandation là-dessus, il faut qu'on ouvre le ciel africain pour les pays des compagnies africaines, surtout qu'il y a une résolution de l'Union africaine, de nos chefs d'État. La sécurité de l'aviation, la capacité et l'efficacité de la navigation aérienne, la sûreté et la facilitation de l'aviation, le développement économique du transport aérien, la protection de l'environnement, tels sont les thèmes qui ont constitué les travaux des experts. Au terme de trois jours de discussion et propositions, les responsables de l'aviation civile de la région Afrique-Océan Indien ont adopté un plan d'action que chaque représentant devra faire appliquer dans son pays. Nous allons partir avec un plan d'action qui va décliner en plusieurs points tout ce que les directeurs généraux devront faire dans le jour, dans les mois à venir. Rien n'a été laissé au hasard pour que demain, l'aviation civile africaine puisse redorer son blason longtemps terni. La déclaration de Yamoussoukro avait été adoptée à l'issue de la conférence régionale des ministres africains chargés de l'aviation civile qui s'était tenue du 6 au 7 octobre 1988 à Yamoussoukro. Celle-ci prévoyait l'intégration des compagnies aériennes africaines, la souplesse dans l'octroi de la cinquième liberté, l'amélioration de la gestion des compagnies aériennes, le financement des activités en matière de transport aérien, le système de distribution des produits, le bruit des aéronefs et le mécanisme de suivi. Au Sénégal, le plan Sénégal émergeant s'attaque au manque de logements sociaux. Les besoins estimés à 300 000 demandeurs chaque année constituent un défi majeur. Mais comment le pôle urbain de Diame Niadio compte inverser la tendance ? Élément de réponse dans ce reportage. Délas Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Les besoins des Sénégalais en logements sociaux sont estimés à 300 000 demandeurs chaque année pour une offre de 5 000 logements proposés dans le cadre du plan Sénégal émergeant. Lancé depuis 2014, le PSE ambitionne dans sa composante sociale de relever tous les défis concernant le logement. Ainsi, sur le nouveau pôle urbain de Diame Niadio, plusieurs dizaines de projets immobiliers sont en cours d'exécution. À terme, des milieux de logements devraient être construits pour permettre à chaque famille sénégalaise de disposer d'un toit. Donc j'invite nos compatriotes également à s'inscrire massivement dans ces logements. Parce que les logements, quand on les construit, c'est pour un guillier des acquéreurs. Nous avons fait une incitation fiscale, donc zéro fiscalité, sur l'emploi du pôle Diame Niadio. Donc les logements ne tiendront pas tellement compte de la TVA, des taxes, mais ils ne tiendront pas non plus compte de la valeur du foncier. Le gouvernement envisage de construire à Diame Niadio 40 000 logements sociaux avec une première tranche de 15 000 logements. Ils seront attribués aux populations moyennes à une mensualité à verser pendant 15 à 25 ans. D'ailleurs, ils jugent un peu cher ces logements sociaux qui coûtent entre 12 et 15 millions de francs CFA. Chaque fois, c'est quelque chose que je dis. Donc aussi, la forme à revoir, c'est le problème des 3F. Donc c'est au niveau du foncier, du financement et en plus de la fiscalité. Si l'autorité arrivait à résorber ces 3 problèmes, essayait de voir comment diminuer ces 3 facteurs qui engendrent ce secteur. Donc on arriverait quand même à avoir des logements, je ne dirais pas beaucoup plus chers, mais un peu moins chers que ce qu'on a actuellement sur Diame Niadio. La ville nouvelle de Diame Niadio n'est pas construite suivant le procès classique de réalisation des villes nouvelles. Les coûts, il faut les donner en rapport avec la surface construite pour chaque logement, mais aussi avec le niveau de prestation des logements. D'après le ministère de l'Urbanisme, la construction de logements est passée de 4 000 unités en 2012 à 10 000 cette année 2016. Elle devrait facilement atteindre les 15 000 logements inscrits dans le plan sénégal émergent en 2019. Comment amorcer la renaissance de la culture guinéenne ? La question sera en débat à l'occasion de rencontres initiées dans les prochains jours en Guinée. Les autorités annoncent en effet les états généraux de ce secteur qui autrevoi faisaient la fierté de la Guinée sur le plan international. Reportage d'Emmanuel Millimono, notre correspondant en Guinée. La culture guinéenne a très vite traversé les frontières nationales au lendemain des indépendances. Elle faisait partie prenante de la diplomatie du pays aux années post-coloniales, sous l'ère du feu président Ahmed Sekoutoury. Avec l'avènement du régime militaire en 1984, la plupart des groupes qui faisaient sa fierté se sont éteints peu à peu et le secteur culturel plonge dans une léthargie. Pour le relancer, les autorités annoncent les états généraux de la culture afin de faire le point sur ces différents mots. Qui parle de réveil culturel, qui parle de renaissance culturelle, doit parler d'abord d'un état de lieu. Et c'est à cet état de lieu, dans un élan participatif, dans une démarche intégrale, que nous convions tout le peuple de Guinée, tous les citoyens, toutes les citoyennes, pour qu'ensemble nous puissions définir ce que nous voulons pour notre culture et quelles stratégies nous voulons mettre en œuvre pour réveiller cette culture. Cet événement va regrouper l'ensemble des acteurs de l'industrie culturelle guinéenne. Les consultations vont démarrer à la base dans les plus petites collectivités locales pour ensuite remonter vers les régions et au niveau national. Les conclusions de ces états généraux vont servir de documents de politique nationale de relance de la culture. Un peuple sans culture, c'est un peuple sans carte d'identité. Donc si tel est le cas, il faut qu'on donne valeur à notre carte d'identité qui est notre culture. Par contre, il faut discuter sur tout qui est allant tour sur la carte d'identité. Le numéro matricule, le nom, le prénom, la profession, l'âge, le quartier, le certificat, tout 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 expliqué et explicité pour que chaque métier d'art puisse avoir un registre et un respect au sein du bureau guinéen des droits d'auteur, au sein du département titel et que l'artiste même soit compris dans ses messages. Ces derniers mois ont connu un engouement pour le secteur culturel guinéen. Les rencontres se sont multipliées et les grands événements tels que le Festival national des arts et de la culture renouent avec le public. Les états généraux seront une sorte de gouvernail qui permettra de décliner des plans d'action pour la relance totale et efficace de ces secteurs capables d'employer des milliers de guinéens. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.